Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série-Galaxie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine de vidéos et cette semaine il va y avoir près d'une dizaine de vidéos, donc accrochez-vous bien, on commence aujourd'hui avec la review de The Walking Dead et un film qui sort sur Amazon Prime que je devrais vous mettre très très rapidement dans les minutes qui suivent après cette vidéo. Demain, deux autres vidéos, mercredi, deux autres vidéos, jeudi, une vidéo et vendredi, trois vidéos. Bref, de la vidéo toute la semaine jusqu'à vendredi inclus, mais pour l'heure, The Walking Dead Review 100% Spoilers, saison 11, épisode 6 qui va être centré, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce et sûrement dans cet épisode puisque vous êtes là, qui va être centré sur le sauvetage, la redécouverte ou plutôt le fait que tout le monde retrouve Connie et dans le même temps, la traque de Madi, Negan, Gabriel et je ne sais plus comment s'appelle le Black Ninja qui va être traquée, donc qui vont être traquée par Pop et son équipe ou plutôt Léa, Daryl, Carver et les quelques autres que Pop a envoyés. Donc, ça va se dérouler en deux temps. Je vais d'abord commencer par tout ce qui a trait à Pop, Daryl, Léa, la traque par les Reapers, c'est le nom que je cherchais, la traque de nos héros par les Reapers et ensuite, je me pencherai sur ce qui est le plus important, le plus intéressant dans cet épisode, qui est un épisode, je vous le dis, de haute volée. Ça faisait longtemps, parce que là, je le regarde, c'est la deuxième fois que je le regarde, mais ça faisait longtemps que je ne m'étais pas pris une claque en matière de réalisation et d'ambiance dans l'univers The Walking Dead. On a une vraie personnalité, Greg Nicotero, il a fait un travail exceptionnel dans cet épisode, comme rarement on en a eu depuis très longtemps et quand je dis très longtemps, ça remonte aux premières saisons, 4, 5 premières saisons. Là, on a vraiment un épisode d'une réalisation de très très haut niveau. Donc, commençons d'abord par tout ce qui a trait à la traque par les Reapers. On a cette scène de torture de Frost par d'abord un Reaper, Carver il me semble, et ensuite, Pop va demander à Daryl de s'en occuper. Ça fait très 24 heures chrono, je trouve, dans le sens, vous savez, Jack Bauer, Kiefer Suterland, dans le sens où Daryl, il joue double jeu et il doit torturer des gens qu'il connaît, qu'il apprécie, des gentils, pour faire croire aux méchants qu'il est de leur côté. Ça fait très 24 heures chrono. Regardez de nouveau 24 heures chrono, vous verrez, il y a cette ambiguïté à chaque fois. Est-ce que Jack Bauer, donc Kiefer Suterland, n'a pas allé trop loin dans la torture, comme ça avait été le cas, est-ce qu'il était allé un petit peu trop loin dans une certaine saison où il avait tué un personnage, uniquement, un personnage gentil, uniquement pour pouvoir s'infiltrer chez des terroristes ? Eh bien là, c'est un petit peu pareil. On a Daryl qui va jouer double jeu et qui va aller jusqu'à torturer et couper un doigt. Alors bon, couper un doigt, c'est quand même pas rien, ça ne doit pas faire du bien. Couper un doigt à Frost pour pouvoir avoir l'emplacement. Mais Daryl, il espère que Frost lui donne une information partiellement exacte, partiellement fausse, juste assez exacte pour que les Reapers aient confiance, que ce soit crédible et fausse, pour qu'il ne tombe pas sur sa famille, Maggie et tous les autres. Parce que oui, il s'agit d'une famille. Et Daryl, il serait prêt à tout, risquer sa vie, tout ça pour sa famille, ça on n'en doute pas. Donc il arrive à convaincre, il monte une équipe avec Léa et ils vont à la recherche de Maggie dans la maison où Maggie se cache. Heureusement, il a l'occasion de les avertir, il cherche une occasion de les avertir en tirant sur un câble sur la route. Maggie, Negan, tous les autres, les quatre, Elijah, c'est le nom que je cherchais, le ninja noir, Elijah et Gabriel, tous les quatre se cachent au sous-sol en voyant l'alerte de Daryl que les autres Reapers n'ont pas vu et ils se planquent dans le sous-sol de cette maison sur le bord de la route, de la maison jaune sur le bord de la route. Donc ensuite va s'en suivre une tension où les Reapers vont fouiller la maison de fond en comble et Daryl a vu que sous ses pieds se cachaient dans le sous-sol, il l'a vu par une fente, Maggie et tous les autres et il commence à donner des indices à haute voix en disant « Oui, vous les Reapers, vous êtes une vingtaine, vous avez des vivres, vous avez des murs. » En gros, il donne des informations à tous ceux qui se trouvent en dessous et en disant « C'est pas la peine qu'on reste là, ils sont partis, voilà, il n'y a plus rien à faire ici. » Mais Carver ouvre, découvre cette trappe sous le tapis, voit qu'il y a quelqu'un et Daryl est prêt à lui bondir dessus avec le couteau mais Maggie, Negan, Gabriel et Elijah ont eu le temps entre temps de partir, de s'éclipser donc Daryl n'est pas découvert, voilà, les Reapers pour l'instant n'y voient que du feu sauf que pendant ce temps, et ça on le voit en fin de l'épisode pendant ce temps, Pop s'est régalé parce que Pop pète complètement les plombs de toute façon, on l'a vu dès l'introduction du personnage on a vu que c'était un illuminé, un fou furieux, un fanatique extrêmement dangereux il a continué à torturer mentalement, physiquement jusqu'à tuer Frost et à le transformer en zombie en l'attachant auprès d'un arbre et apparemment il aurait des informations que Daryl n'a pas et il va laisser Daryl ainsi que Léa, à qui il a l'air de faire un petit peu moins confiance il va les laisser dans le doute en partant avec Carver dans un éclat de rire un petit peu schizophrène donc très intéressant parce que vraiment il y a une tension certes c'est pas là la mise en scène exceptionnelle, ça va être dans la partie qui suit mais là on a une tension sur Daryl infiltré qui doit jouer double jeu j'ai trouvé que c'était très bien, ils en faisaient ni trop ni pas assez au niveau des dialogues il n'y avait pas besoin d'en faire plus que ça, c'est bien écrit les réactions des personnages elles sont crédibles, ça ne surjoue pas certes il y a des personnages comme Carver qui est désagréable mais il a été écrit comme ça donc il n'y a pas de problème, ça reste un méchant qui est crédible donc franchement je n'ai pas été du tout déçu à ce point là c'est pas ce qui m'a marqué le plus de l'épisode toute cette partie avec les reapers c'est la recherche parce qu'on se doute bien qu'ils n'allaient pas les trouver tout de suite mais cet aspect Daryl obligé de jouer double jeu au point de torturer et de couper des membres à quelqu'un qu'il connait et qu'il apprécie, Frost c'est vrai qu'il y a une tension qui se met, c'est très très bien maintenant passons à la partie qui m'a mis une claque Connie et Virgil dans cette espèce de maison soi-disant hantée c'est pas hantée mais vous allez voir alors là ça renvoie directement à la nuit des morts vivants déjà parce que la maison ressemble et ça renvoie à tous les films d'épouvante que ce soit des films d'épouvante japonais je pense à tout ce qui est Sadako dans Ring de Hideo Nakata et beaucoup d'autres films de maison hantée ça peut même renvoyer à Resident Evil 7 et 8 avec des cannibales c'est pas des gens possédés, c'est des cannibales mais c'est pas des cannibales du terminus c'est des cannibales de père en fils d'ancêtres en descendant et tout dans la déco joue énormément sur l'ambiance alors déjà on a une maison où le sol en bois ça fait authentique ça fait pas fake on sent que ça sent pas le neuf ça sent le rustique pour moi je vais vous dire ça m'a fait penser à Ghostland de Pascal Logier avec Mylène Farmer et Crystal Reed si vous connaissez pas je vous encourage à le voir j'ai beaucoup aimé certes très violent mais moi j'avais beaucoup aimé de base j'aime pas les films paranormaux par contre j'aime bien les films d'horreur mais qui jouent sur l'ambiguïté plutôt psychologique et Ghostland est de ce genre là et cet épisode renvoie énormément à Ghostland un mélange de Ghostland et La nuit des morts vivants ainsi qu'un petit peu Massacre à la tronçonneuse La collina des yeux et tous ces films de dégénéré cannibale donc il rentre dans cette maison entouré de brume c'est pour ça que je vous disais la réalisation me fait penser un petit peu à l'introduction des Reapers non pas des Reapers des chuchoteurs, des Whispers dans la saison 9 vous saviez dans le cimetière qui là aussi renvoyait au film de Georges Aromero où il y avait Jésus qui se battait contre des Whispers qui se faisait tuer d'ailleurs ça fait penser déjà dans l'ambiance avec la brume qui entoure la maison de la verdure c'est très cinématographique c'est très cinématographique cet épisode ça aurait très bien pu et l'allongé sur une heure et demie ça aurait très bien pu être un film de cinéma à l'intérieur de la maison il va y avoir une espèce de jeu de jeu comment dire ça de jeu de société un petit peu un jeu de loi où on se déplace on se déplace c'est ça on se déplace case par case avec des murs des planches qui vont se refermer qui vont faire une cloison entre les différentes pièces dans les différents couloirs les deux personnages donc Carole non c'est pas Carole c'est Virgile c'est joué par Kevin Carole Virgile qui va être séparée de Connie qui chacun des deux vont avoir affaire à ces espèces de on pense au début que c'est des zombies mais en fait c'est des cannibales des sauvageons qui sont assez démembrés ils marchent à quatre pattes comme des animaux avec les cheveux très longs ils ont la peau jaune les yeux jaunes preuve qu'ils ont des problèmes de foie mais en même temps quand on mange de l'humain on peut pas être en très bonne santé donc c'est exceptionnel c'est exceptionnel on a ces tableaux avec des photos en noir et blanc de personnages dont on sent qui viennent des personnages qui ont vécu au 19ème siècle au début du 20ème siècle surtout 19ème siècle et c'est ça qui est intéressant c'est pour ça que je le redis à chaque épisode regardez-les en VOST comme ça vous avez l'insider avec l'explication de Angela Kang Angela Kang nous explique pourquoi sur ces tableaux il y a les yeux qui sont poignardés à coups de couteau les yeux de chaque personnage qui sont rayés qui sont gribouillés avec la pointe d'un couteau et pourquoi on voit ces portraits en noir et blanc c'est parce que ces sauvageons ils le sont de père en fils de grand-parents en petits-enfants toute une lignée de gens qui ont perdu petit à petit leur humanité qui se livraient à du cannibalisme mais surtout depuis les débuts de l'apocalypse qui sont arrivés à un niveau où ils ont perdu totalement leur humanité et ils ne sont guidés par une seule envie la faim c'est pour ça qu'ils crient hungry moi je regardais en VOST hungry hungry ça veut dire j'ai faim et on les voit vraiment ils n'ont plus rien d'humain mais en même temps ils ne sont pas zombies parce que voilà ce n'est pas des rôdeurs mais ce n'est pas des humains non plus donc j'ai beaucoup beaucoup aimé cet aspect là ça a introduit quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent dans cet univers on avait vu encore une fois c'est Angela Kahn qui l'explique on avait vu des gens qui sont capables de cannibalisme comme le Terminus mais sous un aspect civilisé accueillant on avait vu des gens qui veulent retourner à l'état de bête mais psychopathe à l'état de mort vivant comme les Whispers on a vu des gens qui étaient capables de faire des abominations mais là on est au stade où ils ont perdu leur humanité ils ne sont guidés que par la faim mais en même temps ce n'est pas des zombies j'ai énormément aimé l'ambiance comme je vous le disais dans cette maison la tapisserie les murs le sol qui craquelle le bois le plâtre qui s'effrite à certains endroits vraiment ça fait maison hantée j'ai énormément aimé l'ambiance de cet épisode là mais encore une fois j'ai aimé parce que justement on ne tombe pas dans le paranormal en même temps dans la série The Walking Dead on ne peut pas tomber dans le paranormal parce qu'on est dans une série de zombies mais voilà ça aurait été des films de maison hantée j'aime pas les films de maison hantée j'aime bien l'ambiance mais dès lors qu'il y a des possessions des choses comme ça Amity V etc j'aime pas du tout par contre là voilà pour moi on est à la limite de ce que j'aime on ne tombe pas dans le paranormal mais en même temps il y a quelque chose de très une ambiance très anxiogène rustique authentique qui fait un petit peu bâtisse manoir dans l'Amérique profonde de redneck bouzeux c'est vraiment un régal voilà et puis et c'est là la grosse cohérence au niveau de la réalisation on y suit Connie et Connie on le sait elle est sourde et muette et on se met de son point de vue à plusieurs moments on va avoir le son qui est coupé c'est à dire qu'on va être comme si on était dans sa tête comme si nous on était Connie et nous on va voir les espèces de créatures sauvages qui se glissent derrière elle comme ça mais elle elle ne les entend pas et du coup nous on va les voir mais on ne va pas les entendre ça nous immerge directement et en plus le jeu de Lauren Ridloff qui joue Connie elle est très expressive on l'avait vu dans les autres saisons mais là elle est très expressive elle fait vraiment screen queens et comme dirait Angela Kang elle pourrait tout à fait jouer dans des films d'horreur ses expressions du visage ses yeux son regard quand elle est affolée quand elle est apeurée ça fait vraiment actrice qui est habituée à jouer dans des films d'horreur c'est un régal donc que ce soit au niveau de la réalisation au niveau des décors au niveau de la cinématographie de cet épisode des références en matière de films mais aussi de l'interprétation et ça fait plaisir de retrouver Lauren Ridloff qui avait quitté parce qu'elle avait des films en tournage notamment Les Eternels puisqu'elle va jouer dans Les Eternels de Marvel mais elle a aussi joué dans Sound of Metal avec Riz Ahmed un film sur la surdité dont j'ai fait la critique sur la chaîne que je vous encourage à aller voir et voilà Lauren Ridloff Connie revient dans The Walking Dead ses retrouvailles avec sa soeur avec Kelly sont touchantes et puis on a Virgil Virgil qui se repend un petit peu qui est en rédemption après avoir rencontré Michonne dans la saison 10 moi sans savoir que Kevin Carole c'est un acteur que j'apprécie je l'ai découvert avec l'excellente série The Leftovers sur HBO que je vous encourage à regarder Kevin Carole joue très bien joue ce rôle de un petit peu fou mais plus vraiment qui a bon fond qui a retrouvé ses esprits on l'avait vu dans l'épisode du départ de Michonne on avait vu qu'il avait complètement pété les câbles mais là voilà il est en repentance il est en rédemption il cherche à aider quitte à donner sa vie pour sauver Connie alors il ne meurt pas et ça c'est la grosse je suis très content parce que ça veut dire qu'on va le retrouver dans d'autres épisodes j'espère qu'on va le voir au sein du groupe avec Carole avec Aaron et avec tous les autres avec Judith puisqu'il connait déjà Judith j'espère vraiment qu'on va le voir dans cette dynamique de groupe s'intégrer dans le groupe parce qu'on sent que c'est un personnage qui a de la ressource c'est un personnage intelligent il est plutôt bien écrit il est assez émouvant et puis voilà Kevin Carole nous livre une très bonne interprétation il y a de l'intensité il y a de l'émotion il y a aussi du sentiment entre les deux personnages Connie et Virgil on sent qu'ils sont attachés l'un à l'autre parce que quelque part il l'a sorti à elle un petit peu d'entre les morts c'est-à-dire il l'a retrouvée elle avait passé du temps sous terre traumatisée elle était elle était recouverte de terre elle était totalement perdue désorientée c'est lui qui en quelque sorte l'a sauvée en la retrouvant en fin de saison 10 donc voilà beaucoup beaucoup de points de points positifs pour cet épisode c'était un régal une claque en matière de réalisation comme rarement on en a eu dans The Walking Dead parce que encore une fois le film se dégage une vraie ambiance une vraie personnalité c'est pas un épisode lambda c'est pas un épisode de transition c'est pas un épisode ennuyeux du tout donc voilà ce que j'avais à dire sur cet épisode je vous recommande encore une fois de le regarder en VOST avec l'insider c'est-à-dire le mini making of avec Angela Kang c'est toujours intéressant d'avoir des explications de la showrunner et moi je vous retrouve donc très vite pour un film Amazon Prime et lundi prochain pour la review de l'épisode 7 que je vais regarder merci à tous j'espère ne rien avoir oublié d'important portez-vous bien ciao tout le monde